Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors, moi je vais bien par la grâce de Dieu, chaque jour que Dieu fait. Merci pour vos likes et tout. Alors, aujourd'hui nous revoilà encore dans un nouveau numéro de Véodil. Bienvenue à vous. Alors, nous restons toujours dans Instant Cuisine, bien évidemment. Larissa Bénédite pour vous sévir. Alors, et dans Toujours Instant Cuisine, aujourd'hui nous allons tout de suite aller voir comment se réalise un bon sandwich au poisson. Alors, sans plus hésiter, allons tout de suite voir comment se réalise un très bon sandwich au poisson. One, two, three, let's go! On va vous montrer rapidement les ingrédients dont on aura besoin. Il nous faut du poisson fumé. Donc, j'ai pris du maquereau. Ensuite, du sel, de l'huile végétale, des carottes découpées, des poivrons, des oignons finement coupés, du persil, des épices, des feuilles vertes d'oignons. Voilà. Pour commencer, je vais venir apprêter les poissons. Donc, j'enlève la peau ainsi que les arêtes. Faites en sorte d'enlever toutes les arêtes. Et je rappelle aussi que vous pouvez utiliser du poisson frais pour réaliser cette recette. Et pour le poisson frais, il suffit juste de bien assaisonner et de les faire cure. Et ensuite, d'enlever les arêtes et les émietter. Voilà. Je viens de bien rincer les poissons. Vous voyez. Là, à l'aide d'une fourchette, je vais venir les émietter. Voilà, c'est bon. Nous allons passer à la cuisson. Donc, dans une casserole, je viens ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Et dès que c'est bien chaud, je vais venir ajouter mes oignons finement coupés. Je vais mélanger environ 1 minute, le temps que les oignons deviennent translucides. Ensuite, je viens rajouter 3 gousses d'ail que j'ai râpées. Voilà, je mélange bien environ 1 minute, le temps que l'ail libère ses arômes. Voilà. Là, c'est le tour des carottes. Donc, je viens rajouter mes carottes que j'ai découpées en petits dés. Je mélange bien environ 1 ou 2 minutes. Ensuite, j'ajoute le poisson émietté. Et ensuite, je vais rajouter ma pâte d'épices. Elle est composée d'oignons, gingembre, ail, anis, graines de fenouil, romarin. Ce mélange d'épices, je le montre souvent dans les vidéos. Donc, vous pouvez vérifier l'une de mes vidéos de sauce. Vous allez remarquer que j'ai montré les épices que j'utilise. Je précise cela pour mes nouveaux abonnés. Il y a beaucoup de belles personnes qui se sont ajoutées à notre communauté. Et je vous en suis vraiment reconnaissante. Donc, on continue la recette. Là, je vais tourner continuellement environ 4 à 5 minutes. Le temps que le poisson change de couleur. Donc, voilà. Je vais tourner de temps en temps. Là, après quelques minutes, je viens rajouter du sel, un peu de feuilles vertes d'oignons et des poivrons verts découpés en petits dés. Je mélange bien encore une ou deux minutes. Voilà. Et on n'a pas besoin d'ajouter du bouillon parce que ce poisson est déjà bien goûteux. Et le sel aussi, il faut faire attention, surtout si vous avez prévu faire des pastels ou des chaussons avec. C'est bon, c'est prêt. Je vais rajouter des persils ciselés. Je vais ciseler et c'est bon. Voilà, je vous montre un peu comment je fais ma combinaison. Vous pouvez utiliser du bon pain qu'on appelle en minasakomi. Donc, j'y ajoute un peu de mayonnaise. J'ajoute la farce, des tomates fraîches et un peu de laitue. Donc, sentez-vous libre de faire la combinaison comme vous le souhaitez. Et aussi, cette farce de poisson se conserve très très bien au réfrigérateur. Vous pouvez la faire et la conserver au réfrigérateur pour en faire du sandwich dès que vous en avez envie. Vous pouvez aussi faire votre sandwich avec du pain sucré. Donc, j'y ajoute juste la farce et c'est bon. Ou alors, vous pouvez rajouter un peu de mayonnaise et rajouter la farce et c'est bon. Vous faites la combinaison qui vous plaît. Ok ? Donc, j'espère que vous avez aimé cette recette. N'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi. On se dit à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs. Et d'ici là, portez-vous bien. Et bien, nous revoilà dans VOD. J'espère que vous avez apprécié de voir comment se réalise un très bon sandwich au poisson. Et que sans plus hésiter, d'ailleurs, vous allez passer à l'essai et me mettre en commentaire ce que ça a donné chez vous comme résultat. Si vous avez aimé, alors on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de VOD. Portez-vous bien. Sortez couvert. D'ici là, portez-vous tous bien. Ciao, ciao.